Ma main, elle intervient beaucoup dans le processus en fait, donc je caresse souvent les traits que j'ai faits, c'est très instinctif, c'est ce que je ressens sur le moment. Et ça va souvent avec le sujet que je représente, par exemple le taureau qui est en dessous. Je l'ai beaucoup moins fait avec rage que celui-là, par exemple, que j'envisage beaucoup plus, beaucoup plus pervers que le taureau bleu finalement. Je m'appelle Manon Delarue, je travaille sur le désir, la construction du désir et particulièrement sur les folies érotiques. Ce terme-là, folie érotique, je l'ai retrouvé dans le mythe de Pazifei, la mère du Minotaur, qui va être victime d'une malédiction qui était de désirer follement un taureau avec qui elle a fini par avoir une relation sexuelle. Et ce mythe, comme tous les autres mythes, souvent permet d'expliquer des phénomènes de société. Et je me suis arrêtée sur celui-là parce qu'il parlait d'une femme qui avait un désir fou pour une bête, donc pour une agressivité, une animalité. Moi, je me sens moi-même comme une Pazifei des temps modernes et donc ça pose la question de si on peut avoir des désirs qui finalement ne nous font pas du bien. Quand je me suis interrogée là-dessus, j'ai souhaité faire l'archéologie de la construction de mes fantasmes et donc j'ai noté trois figures très importantes et déterminantes dans mon parcours qui sont le Jésus, le gladiateur et le taureau dans la corrida. Ce sont des figures qui incarnent le sacrifice et d'une certaine manière un masochisme. J'ai poursuivi ensuite mon étude. J'ai repensé à tous ces Disney que j'avais vus, toutes ces princesses finalement sont assez malheureuses et elles sont malmenées et elles attendent d'être sauvées par un prince charmant. C'était assez étouffant en fait de dépendre de quelqu'un et quand je partais en Espagne petite, j'avais la sensation qu'il y avait une autre manière de vivre ailleurs et surtout en Espagne. Donc j'ai eu envie de connaître ce pays de l'intérieur et donc en résidence à la Casa de Velázquez. J'ai quitté mes lunettes de touriste, j'ai découvert la pratique du flamenco, le rapport à la fête, la vibrance de cette ville-là et ça a bouleversé mon travail et je me suis mise à faire de très grands formats, à travailler avec mon corps, avec la matière et donc à retrouver, à réinjecter du plaisir dans le travail. ... 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